Juste, il faut partir des faits. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont en très grande difficulté, en vrai. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui vont bien. Il n'y en a pas beaucoup qui vont bien. On ne les entend pas. On ne les entend pas et il n'y a pas non plus... Non, mais c'est pas parce qu'on ne les entend pas. Non, mais pardon. Je vous ai écouté. Vous pouvez m'écouter. Je dis juste qu'il y a une réalité qui est là. La ferme France, elle reste forte, elle produit. Quand je regarde les choses, la plupart des filières, elles produisent pour nos besoins, voire elles exportent. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas couper la France du reste du monde, ni même de l'Europe. Parce que dans la filière céréalière et beaucoup d'autres, nous sommes des exportateurs. Il y a des tas de filières où si on coupe l'export, le porc, les céréales ou autres, je fous tout le monde en l'air. Et ça n'existe pas une Europe où on va dire on va fermer un Espagne pour la Viti, mais on va vous continuer de l'exporter sur les autres. Donc ça, ce n'est pas vrai. Donc vous nous laissez sourire, monsieur le président. Non, 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 on va apporter. Il y a des réponses filière par filière. Mais je vous... Attendez. Mais laissez-moi parler. Mais je suis d'accord, je ne suis pas en train de dire que vous... C'est la France qui travaille. Attends, je ne suis pas en train de dire que vous faites de la gratte. C'est la France qui bosse. Mais on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il ne faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Donc ça, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient. Elle produit, pardon, on exporte deux tiers des calories qu'on produit. Il y a simplement plus d'inégalités qu'avant. Il y a des gens ces dernières années qui ont fait du revenu. Et parfois beaucoup, et parfois des années historiques. Il y en a dans les mêmes filières avec des petites structures qui n'ont pas fait de revenu. Et il y a des filières qui sont en train de se casser la gueule complètement. Il y a des régions qui sont en train de souffrir. Il y a des filières. L'élevage, c'est très dur. L'arbon et culture, les fruits et légumes, c'est très dur. Il y a des régions à cause du stress hydrique, c'est très dur. Ce que je suis en train simplement de vous dire, c'est qu'il y a une hétérogénéité, une diversité du paysage. Mais donc, il faut sortir aussi de ce discours ambiant. La réalité des chiffres, elle est là. On continue à produire. Aujourd'hui, on a des dépendances dans quelles filières ? Certaines protéines végétales, dont on a encore besoin. Le riz, les fruits exotiques et pas mal de produits de la mer. Le reste, ce n'est pas vrai qu'on est dépendants. Après, on a beaucoup d'interactions. Non ! La viande... On a beaucoup d'interactions. Non ! Le poulet, le président. En fait, le poulet, on produit. Parce qu'en fait, on exporte aussi beaucoup. C'est qu'on a... On ne correspond... Non ! Après, je peux revenir filière par filière. Parce que c'est très hétérogène. Le poulet, il y en a plein qui sont montés en gamme et qui arrivent à exporter. Il y en a plein qui... C'était votre projet de 2017, hein ? Bien sûr. Donc... Et il y en a plein qui l'ont fait. Après... Et donc, vous êtes en train de le dire qu'aujourd'hui, on a été trop haut en gamme ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et qui ont fait le boulot. Et il y en a qui, aujourd'hui, on importe beaucoup sur le poulet à cause du bas de gamme et du problème des prix. C'est ça, la réalité. Et après... Attends, 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 attends. Si, si, si. Ça dépend des... Donc, je livre Rungis, je livre Rungis, mes poulets partent à Rungis. Et vous les avez sur votre table à l'Elysée, mes poulets et mes pentades. Pourquoi je ne gagne pas d'argent dessus ? Je suis en déficit. J'arrive sur le revenu. Je suis en déficit. Attends, j'arrive sur le revenu tout de suite. Je faisais le paysage d'ensemble parce que, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on dise qu'on est tous foutus et que... Je veux bien qu'on ferme les frontières françaises, mais c'est pas notre modèle agricole parce qu'on n'est même pas autonome pour nourrir nos bêtes. Je veux bien qu'on ferme la frontière française, mais c'est pas comme ça qu'on ira de l'avant. Donc, moi, j'entends tous les autres projets. Je ne suis dupe de rien. J'entends ce qu'est un projet d'appauvrissement du pays qui vient des extrêmes. Oui, le projet pour lequel je me bats, c'est un projet d'avenir depuis le début. Il y a des choses qu'on a bien faites et qui vont mieux quand même qu'avant. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a un changement culturel qui ne s'est pas fait assez vite, c'est vrai. Moi, je ne lâcherai rien, je suis au combat. Je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler, je suis là pour ça. Mais vous ne me lâcherez pas, je le sais, je le sais. Moi, ce que je vous demande là, aujourd'hui, avec tous les collègues, c'est d'abord que le calme revienne. Je le dis pourquoi ? Pour tous les exposants. Il faut que le salon se passe bien, cool. C'est essentiel. Que les familles puissent venir, qu'elles aient pas peur, que tout ça emprunte. Deux, non mais pardon, voilà, moi j'ai fait mon job là, et je vais le continuer. Donc maintenant, mais je ne suis pas du genre à m'arrêter en chemin. Non mais pardon, c'est la première fois que vous m'entendez. Mais parce que, mais ce n'est pas l'affrontement, vous êtes gonflé. Dès les premiers jours, vous avez eu des ministres sur le terrain, vous avez un Premier ministre qui est sorti, qui a tout de suite, dès le vendredi, qui a été dire on arrête sur le GNR, qui a annoncé un plan en 62 mesures, qui a commencé à le mettre en œuvre. Bon, donc après c'est normal, on le fait par étapes. Bon, et je regarde les voisins. Chez qui en Europe, vous avez un chef d'État ou de gouvernement qui a ce dialogue avec les paysans et qui prend des engagements comme ça ? Chez qui en Europe ? Chez qui en Europe ? Non mais une peinture des voisins. Nulle part. Vous savez, aujourd'hui, il y a une vraie défiance de la parole publique pour les agriculteurs. Et il est clair et net que de toute façon, tant que tout ça, ça ne sera pas concrétisé dans les cours de ferme, on sera sur votre dos. Je suis 100% d'accord. Vous pouvez en être sûr. Il n'y a aucune clause miroir sur le CETA. Et vous rigolez ? Je suis désolé. Je suis désolé. Et d'ailleurs, il n'est même pas ratifié par les parlements français. Non, il est en application provisoire. Aujourd'hui, il n'y a aucune clause miroir. Il n'y a zéro clause miroir. Vous irez expliquer aux producteurs laitiers qui ont eu des augmentations historiques vers le Canada que vous avez décidé, vous qui avez bien organisé la filière bovine, que vous voulez les planter. Et aux consommateurs français, pourquoi on importe des produits qui sont interdits à faire chez nous ? Mais non, mais c'est ce que j'ai dit. Si, c'est exactement cela. Et moi, j'avais une deuxième question. Le prix minimum, vous parlez bien des indicateurs coût de production qui sont en place depuis deux ans. Je dis qu'aujourd'hui, ils ne sont pas opposables. Et je dis, un, qu'il y a des filières, suivez mon regard, qui ne l'ont pas faite. Et les mesures miroir aujourd'hui, elles ne sont pas appliquées, y compris avec le Canada. Y compris avec le Canada. Mais vous me passez... C'est une réalité. Mais vous me passez... Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le président. Mais vous avez des responsabilités, y compris le filière. Exactement. Et je vous le dis les yeux dans les yeux. Oui. Vous venez là me chercher. Vous ne les avez pas prises. Et sur les indicateurs, vous n'avez pas protégé vos producteurs. Sur les indicateurs... Donc, je sais très bien. Les indicateurs, par contre... Mais ne venez pas reprocher à l'État ce que vous n'avez pas fait au niveau de la filière. Les indicateurs n'ont pas été mis en place. Mais parce que vous n'avez pas été capable de les faire. Il n'y a pas eu de contrôle. Mais parce que vous ne les avez pas fait dans le lait. Ils les ont mis en place, ces indicateurs. C'est pas vrai. Ils ne sont pas plus mis en lait qu'en viande de lignes. C'est une réalité. Pourquoi ils peuvent me le dire, là ? C'est une réalité. Aujourd'hui, les indicateurs coût de production ne sont pas obligatoires dans le prix. Aujourd'hui. Et c'est ça qu'on attend de vous. Ça, vous avez raison. Et c'est l'engagement que j'ai pris. Eh bien, c'est la question que je veux vous poser. C'est bien les indicateurs coût de production EGA2 que vous allez mettre en prix minimum. C'est cela. Donc, parce que la précision, elle n'était pas tout à fait au rendez-vous. Si, si, si. Donc, c'est bien cela. C'est pas... Non, non, non. Parce qu'attendez. Ce que vous avez dit, c'est effectivement qu'on devrait rediscuter au niveau des différents acteurs pour définir un prix minimum. Ça, nous, on n'en veut pas. Il y a des filières aujourd'hui qui n'ont pas topé sur un indicateur commun. Exactement. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Je l'ai dit. S'il faut rediscuter, c'est pas la peine. Dans égalité, on a créé. Et puis, une dernière chose. Et puis, je vais partir parce que je n'étais pas invité, là. Mais moi, je vais inviter. Moi, je ne sais pas. Attendez, attendez, attendez. Eh, oh, non, mais... Juste une dernière chose. Vous êtes un patron. Attendez. Il y a un plan élevage. Nous, on n'a pas eu de réponse sur le plan élevage jusqu'ici. Il a été annoncé par Gabriel Attal. Vous êtes un patron d'Interpro. Je ne suis pas le patron de l'Interpro. Je suis le président des producteurs beaux-rains. Simplement. Donc, ce que je dis simplement, c'est que moi, je vais voir... Le patron d'Interpro, là, le deal qu'il y avait, j'ai accepté de voir des délégations d'organisations syndicales pour parler de l'urgence et prendre des engagements. Je les ai pris. Les prix, c'est plutôt urgent. Moi, si vous... Mais, pour tout le monde. Si vous voulez, moi, je peux avoir le même débat avec toutes les filières. Là. Non, mais les clauses miroirs, en tout cas... En 2018, j'étais déjà là avec certains de vos collègues qui me faisaient un comité d'accueil sur le Mercosur. J'ai toujours tenu parole sur le Mercosur. C'est pour ça que vous pouvez aussi me faire confiance. J'ai pris des engagements, je les ai tenus, et on est les empêcheurs de tourner en rond. S'il n'y a pas de clause miroir dans des accords commerciaux, il n'y a pas d'accords commerciaux. Et donc, on se bat. On le signe le Mercosur. Non, mais je l'ai dit. Pourquoi vous ne mettez pas votre veto ? Mais parce qu'en fait, on n'est pas tout seul. Il n'y a pas de veto en droit commercial. Et donc, on se bat en convaincant. Mais allez convaincre vos collègues espagnols et autres. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui font de l'ajustement sur l'agriculture, ce n'est pas les Français. Moi, je me suis toujours battu à vos côtés. Quand il y a eu le CETA qui était signé, j'étais élu. On s'est battu pour, dans le CETA, obtenir des clauses miroir et protéger notre agriculture. Au moment où je vous parle, le CETA avec le Canada, il est bon pour l'agriculture. Il est bon. On est gagnant dans notre agriculture. Donc, il faut arrêter de dire aussi des conneries à tous les étages. Et donc, moi, derrière... Non, mais c'est vrai. Sur les clauses miroir, c'est vrai. Non ! Non, ça ne résout pas tout, M. le Président. Parce que l'égard de la crise, le diméthoate, aujourd'hui, il n'y a pas de clause miroir parce qu'en fait, les résidus du diméthoate ne sont pas contrôlables. Donc, ce n'est pas possible d'appliquer des clauses miroir sur cette culture-là. Vous avez parfaitement raison. Non, mais ça, parce que ce n'est pas une vraie clause miroir. Et donc, on a le deuxième sujet, c'est ce que j'ai demandé, c'est clause miroir et c'est système de contrôle des structures de production et des méthodes de production. Et ça, honnêtement... Ils veulent contrôler nos GMS. Non, 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 parce qu'en vrai, ça se fait dans les ports, on sait la chose. Donc, là-dessus, il faut être très clair. Mais on a déjà le problème. On a fait passer en 2022 une interdiction d'utilisation sur les poulets, aidez-moi, des hormones et des antibiotiques. Merci. En fait, aujourd'hui, ils ne font pas de contrôle européen. Donc, c'est aussi une des demandes que j'ai faites et un des combats qu'on lance au niveau européen, c'est d'avoir une instance de contrôle européenne qui regarde ces sujets-là. Non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, 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 attendez. Moi, je vais répondre, je vais m'engager. Moi, je n'ai pas commencé. Et je n'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est d'accord. Non, 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 non. Non, mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est du boulot. Et des salons, j'en ai fait. Et du boulot, j'en ai fait. Non, non, c'est bon. Mais lequel, quoi ? Non, mais attendez. Les lois EGALUM, l'assurance récolte, la traite agricole. Non, on va y venir. Mais on va y venir sur le fond. Mais l'assurance récolte qu'on demandait depuis des décennies, les plans de filière, la bataille européenne pour avoir la PAC et pour bloquer le Mercosur, je veux dire, je ne me suis jamais planqué. Le Mercosur, il va passer de l'heure. Non, mais arrêtez. Donc, non, mais je suis en train de dire juste, moi, je suis là, je me suis toujours engagé pour notre agriculture. Écoutez, prenez tout ce que j'ai toujours dit, tout ce que j'ai toujours fait. Là, il y a de la colère, il y a des difficultés. Je ne les mésestime pas. Le but, c'est qu'on en parle et qu'on apporte des réponses. Non, mais on va apporter des réponses concrètes. Moi, ça fait 3 ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas à un revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça m'a fait plaisir de monter au salaud ? C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme. Et vous savez, je suis monté à Paris avec mon tracteur. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable que des agriculteurs de la CR ne peuvent pas monter manifester à Paris. Manifester, si. On est monté manifester à Paris. Notre salon, on a la fierté d'amener plein de produits, des présentations. On a les collègues qui ont travaillé ardemment, vous l'avez rappelé. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 heures qu'il y a des gens qui attendent devant la porte. Ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas là. On est d'accord. Donc ça, c'est déjà un point sur lequel ça aurait pu être mieux géré. Alors ça, c'est peut-être l'organisation de tout le monde, je ne sais pas. On a porté le chapeau ? Non, mais on est tous collectivement là, pardon. Mais ce n'est pas moi qui ai commis des violences. Maintenant, ma principale déception... On n'a pas commis de violences. On continue, on continue. Non, 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 mais on va en sortir tous ensemble. Ma principale déception, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 3 mois, même plus, qu'on a des agriculteurs qui sont dans la rue. Vous avez vos préfets de département qui travaillent depuis un petit bout de temps. Vous avez vos ministres qui ont travaillé depuis le 1er février. Il y a eu des annonces de fêtes, des points qui devaient être mis en route. Aujourd'hui, on ne les a pas, les mises en route. Je suis allé en bio, je me suis engagé. J'ai un outil de production qui est fait pour travailler en bio aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un PE, un plan d'entreprise pour pouvoir avoir mes prêts avec des prix du bio qui étaient des prix de 2018. Aujourd'hui, j'ai vendu mes céréales au prix du conventionnel. Au lieu des 450. Aujourd'hui, je ne me sors pas un revenu faible de mon exploitation. Je me sors 0 euros. 0. Je ne sais même pas comment je vais payer mes prêts. Voilà, je vends tous les... Alors, dès que j'ai besoin d'un peu d'argent, je vends 5 vaches, je vends 10 vaches. Mais aujourd'hui, le bio, sur les annonces que vous avez faites, on n'a pas de vision. Il n'y a rien sur le long terme. Vous allez mettre un, excusez-moi de vous dire, un sparadrap sur une facture ouverte. Oui, mais par contre, les centrales d'achat, ils volent le consommateur, ils nous volent à nous. Ils ont des marges qui sont abusives. Après, vous nous parlez d'égalim. Mais égalim, c'est une vaste fumisterie. Faites un égalim équitable. Faites un égalim... Non, mais faites un égalim. Pourquoi vous ne faites pas un égalim équitable ? Faites un égalim équitable. Non, mais je vais revenir. Monsieur le Président, Un prix du lait correct. C'est inadmissible qu'à l'heure actuelle, on ait l'actaliste qui annonce un prix du lait à 400 euros, alors qu'on a un coût de production à 430. C'est le premier industriel mondial, cinquième fortune française. Un petit frein des bénéfices. Ça, c'est inadmissible. Mais non, mais moi, le contact, je n'ai jamais arrêté avec le terrain. Non, mais... Non, mais arrêtez. Non, on va pas... Non, on va arrêter. Mais moi, je n'ai jamais arrêté de me déplacer, d'aller sur le terrain et autre. Je suis dur. Je suis dur, mais j'en ai marre. Non, mais moi, je ne parle pas des exploitants. Attends, attends, je ne parle pas des éleveurs. C'est un peu de dire que les éleveurs... Non, 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 les éleveurs sont les victimes de systèmes. Soyez plus objectifs, parce qu'aujourd'hui, M. le Président, on a deux projets sur la table. Les éleveurs, aujourd'hui, sont les gens qui ont le plus de... Avec les éleveurs qui veulent travailler, soit on a un projet de décroissance. J'ai été clair, j'ai dit produire. Voilà. Donc je suis pour la croissance. Maintenant, là, il faut une organisation de fidélité sur le néonicotinoïde. Vous ne pouvez pas me dire ça. Je me suis battu à vos côtés, j'ai pris une loi, je me suis fait taper par tout le monde en disant on revient en arrière sur tout ça. Maintenant, on doit se battre, c'est ce qu'on fait au niveau européen. Mais mon point, c'est de dire aussi, sur tous ces produits, on doit progressivement sortir au même coût, au pire, et avec des produits qui n'ont pas d'impact. D'ici à trois semaines, quand je dis on ne va pas se tourner les pouces ou se les gratter, d'ici à trois semaines, on rentrera encore plus dans le détail, moi, je prends un engagement ici. Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher, en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter, et donc en dessous duquel, après derrière, le distributeur ne peut pas vendre. C'est ça qui manque. Et donc, mais oui, toutes les filières qui acceptent d'être dedans, aujourd'hui, il y a des filières qui n'avaient pas voulues, mais en fait, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Merci.